Alors ce livre est constitué par une série de chroniques signées par Kavanaugh qui ont paru dans l'Hebdo Harakiri et dans Charlie Hebdo de 1969 à 1975. Et de ces chroniques ressort un thème ou plus exactement une évidence qui peut se résumer très simplement, à savoir finalement c'est trop bête de vivre avec comme seule perspective la vieillesse et la mort. Alors dit Kavanaugh si on essayait quelque chose. Alors au début quand on lit ce livre on a un petit peu d'être face à l'oeuvre de Christophe Colomb, on sourit. Puis alors au fil des évidences que débusque l'auteur au fil des chapitres et bien on se dit mais après tout c'est pas si bête ça c'est pas une si mauvaise idée. Si on essayait de se bagarrer pour l'immortalité après tout c'est une cause qui en vaut bien d'autres. Alors Kavanaugh ce qui m'a frappé au départ dans votre livre c'est que pour aborder ce thème, vous qui avez l'habitude très souvent d'employer l'artillerie de marine si vous me permettez cette expression, j'ai l'impression cette fois-ci que vous y alliez avec du petit plomb de chasse pour ne pas effaroucher vos lecteurs, j'allais dire votre clientèle. Et il y a une espèce de pudeur de votre part me semble-t-il à aborder ce thème qui après tout est important et même très important, c'est même le plus important. Est-ce juste ? Mais bien sûr, mais ça tient à deux choses. D'abord c'est très mal vu d'avoir la trouille. Il faut surtout jamais avouer qu'on a la trouille. Or avoir peur de mourir c'est la trouille numéro un. On ne doit jamais dire j'ai peur de mourir. En réalité j'ai pas peur de mourir. C'est pas l'angoisse de la mort, ça ne travaille pas, ça ne m'empêche pas de dormir, il y a des tas de choses qui m'empêchent de dormir mais pas ça. C'est pas ça que je pense. Simplement il m'arrive très souvent d'y penser en me disant comme c'est dommage. Qu'est-ce que c'est con. Je ne sais pas si je peux en parler de tel mot. Oui, allez-y. Excusez-moi. De vivre, la vie est bonne, je l'aime, elle est formidable. Chaque matin est une journée. C'est-à-dire un cadeau qui m'est donné, que je mange à mon nom pied jusque-là et puis ça va finir. Et ça va finir pas d'un seul coup, ça va finir lentement. À partir d'une incertaine heure, ça va commencer à descendre, ça va finir dans le marécage, dans la putréfaction. Et au bout, au bout, il y aura... C'est dommage. C'est quand même dommage. Et puis une autre raison, avec laquelle je vais avec des petits plombs de chasse, c'est que c'est un point sur lequel les gens sont fermés comme des huîtres. Il faut arriver à leur permettre d'oser imaginer. C'est quand même simple, déjà. Imaginez, sans rien de plus. Bon, ça n'engage à rien. Vous ne vous occupez pas de savoir si c'est possible ou pas. Rêvez, bon Dieu, rêvez. Non, non, même là, il ne faut pas. On ne vieillirait plus. Tu as dit tout à l'heure, immortalité. Attention, ce n'est pas de l'immortalité. Parce que ça, l'immortalité, je ne sais pas comment l'atteindre. Il s'agit de ne pas vieillir, simplement. Ce qui entraînerait par voie de conséquence que la mort serait indéfiniment reculée et qu'on ne pourrait mourir que d'accidents, du coup de revolver d'un jaloux ou de maladies, tout simplement. C'est bon.